Bonjour à tous. J'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui, mais j'ai dix minutes pour me livrer à vous. Je vais donc demander une petite rallonge, si possible. Il y a quelques années, des personnes ont décidé de mettre sur pied cette association Missing Children Europe, les enfants disparus d'Europe, et nous connaissons tous la naissance de cette organisation. Daniel Cardone est la personne à l'origine de ce projet. Il faisait partie d'une fédération de lobbies. J'ai oublié le nom, mais peu importe. Il faisait du lobby, donc pas des actions. Et nous, nous étions des membres clés. On a dit, nous, on veut des actions concrètes. Assez de mots, on a besoin d'actions concrètes. Donc, arrêtons les paroles en l'air dans les réunions. Alors, cette fédération a réalisé quelque chose de concret pour les personnes disparues. Et ce qui se passe aujourd'hui au sein de la Commission européenne, eh bien, c'est grâce au travail qui a été commencé à ce moment. Donc, les personnes qui étaient en charge de cette fédération, en fait, il s'agit, eh bien, d'une association où il y a des membres. Donc, nous avons d'ailleurs beaucoup de membres et nous souhaitons un plein succès à l'ensemble de ces membres. Mais aujourd'hui, nous devons, eh bien, renforcer cette base des adhérents. Mais aujourd'hui, je vous parle de Smile of the Child, qui est une organisation basée en Grèce, et qui agit comme un modèle, qui rayonne dans le monde. Et pourquoi cela ? Eh bien, parce qu'on utilise la technologie comme un levier. Tout a commencé il y a 28 ans et je suis très fière de représenter le petit garçon que vous voyez à l'écran. C'est mon fils. Il nous a quittés en raison d'une tumeur au cerveau. Mais il est donc à l'origine de cette organisation. C'est bien pour cela que nous avons donné ce nom à cette organisation, Smile of the Child, le sourire de l'enfant. C'est grâce à son sourire à lui. Et si vous regardez un petit peu sur Internet ce qu'il y a, vous vous rendrez compte que si on écoute ce que des petits garçons peuvent dire, eh bien, leur message est puissant. Donc, j'ai parlé de cela à beaucoup de gens autour de moi, car c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Donc, sa disparition remonte à 28 ans, mais c'est grâce à lui que nous avons cette association, ce modèle basé donc en Grèce, qui a vocation à s'occuper des personnes disparues. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous reposons également sur la technologie pour pouvoir mener à bien nos actions. Donc, il s'agit d'une collaboration entre des gens et entre des outils techniques et technologiques. On travaille donc avec les forces de police grecques. Et donc, tout cela a commencé, vous voyez la photographie sur la diapositive, donc avec un bureau pour les enfants disparus. Donc, on a commencé avec ce bureau-là en 1998. Puis, si vous vous rappelez, Annie peut-être ? C'est nous, c'est nous sur la photo. Vous voyez l'ancien logo de la Fédération européenne pour les enfants disparus et exploités sexuellement, avec Daniel Cardone également. Un homme passionné. Et donc, des personnes qui ont joué un rôle clé. Donc, on a travaillé avec beaucoup de motivation. On a également, avec nous, dans notre collaboration, les forces armées. Donc, la navie, l'armée de l'air, la marine. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont des équipes de sauvetage efficaces. Donc, on s'est dit, on pourrait utiliser ces expertises. Vous appartenez au service public. Il faut absolument vous impliquer dans cette association. On les a donc convaincus de nous rejoindre. Et là, vous voyez sur les photos des brigades de police qui travaillent ensemble. C'est ça le succès pour nous. D'avoir ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des grandes voitures, des jeeps, etc. Il nous faut les humains, les personnes, l'expertise humaine avec nous. On a donc commencé avec ce centre national avec nos homologues italiens, français. On a donc fait un assez long chemin ensemble. et on s'est rendu compte qu'on pourrait vraiment mettre en place notre organisation et notre système d'alerte. Notre système d'alerte, Amber Alert. Donc, on a plus de 80 partenaires. Il n'y a pas de médias, il n'y a pas de moyens de communication qui n'ont pas collaboré avec nous. Au départ, on nous disait qu'on ne pourrait pas mettre au point cette Amber Alert, etc. mais on a réussi à le mettre sur pied. Et je peux vous le dire, je n'avais même pas une photo de moi et qui prenait la parole, etc. parce que je minimisais mon rôle, je ne me rendais pas compte. mais en fait, il faut documenter cela car il faut également regarder en arrière sur le travail qui a été accompli. Parce que 116 000, cette hotline, on s'est dit qu'il nous faudrait un numéro avec trois chiffres uniques. Et les gens se moquaient de moi et se moquaient de moi gentiment. Ils nous disaient comment est-ce que vous voulez mettre sur pied un numéro d'appel unique européen ? Heureusement, grâce au commissaire Fratini, on a réussi cela. Alors, je lui ai parlé, je lui ai expliqué ma passion, il a cru à mon projet et on a réussi. vous avez certainement tous ici présents des idées, mais maintenant, il faut avoir une personne en face qui écoute et qui rende cela possible. Donc, ce chiffre, 116 000, voilà comment c'est né. donc, on avait la Commission européenne qui est gratuit car la Commission européenne a financé très largement cela. Alors, pourquoi ne pas utiliser ces ressources-là ? 800 000 euros. Moi, je viens du monde de la technologie. Pourquoi est-ce qu'on devrait payer 800 000 euros ? Vous vous demandez peut-être pourquoi je m'inquiète de ce chiffre de 800 000 euros, mais c'est parce qu'il est pris de ce fonds dédié à la protection de l'enfance. C'est pour cela que certaines personnes me détestent, certaines personnes m'apprécient beaucoup, mais moi, je suis sincère et je vous dis les choses frontalement et je travaille au bénéfice des enfants. C'est cela qui m'anime. Donc là, vous voyez différentes collaborations avec différentes équipes de sauvetage. Quand une personne est portée disparue en Grèce, tout le monde se mobilise. Il y a quelques mois, nous avons mis sur pied ce nouveau système européen qui s'appelle EMAS, donc qui est un système d'alerte automatique pour les disparitions à l'échelle européenne. et cet outil est pour votre bénéfice à vous tous. Et aujourd'hui, Missing Children Europe a cet outil à sa disposition grâce à un travail formidable qui a permis de mettre au point ce système d'alerte automatisé. et je me rappelle lors de notre première rencontre à Paris, nous avons parlé d'éthique, nous avons parlé du futur de ces lignes et aujourd'hui, le futur est devenu réalité. et on a également eu d'autres réunions qui s'en sont suivies. Donc, vous voyez maintenant le nouveau système qui est complètement automatisé. Donc, on parle du 116. Aujourd'hui, c'est le seul outil qui fonctionne en Grèce et il fonctionne en parallèle avec le 112. J'espère que tout le monde est au courant que le 112 est également un numéro d'urgence européen. Et on peut avoir accès avec différentes langues, langue européenne, l'arabe, l'ukrainien, avec un accès 7 jours sur 7. Et donc, grâce à cette coopération, on a réussi à travailler sur le dossier de cette jeune fille qui avait disparu. Et cette jeune fille de 16 ans était retrouvée en Suisse. Elle avait été kidnappée, donc une jeune fille grecque, kidnappée par des trafiquants. mais vous voyez, lorsqu'on essaye de documenter ces disparitions, on y arrive. Elle est grecque, on sait qu'elle a disparu. Alors, si vous prenez son histoire à elle, imaginez ce qui se passe pour tous les enfants qui sont réfugiés et qui sont, eh bien, illégalement pris, kidnappés par des trafiquants. C'est malheureusement quelque chose qui arrive quotidiennement. J'ai tellement de choses que je veux partager avec vous, là. Mais je veux vous dire, continuons à nous battre. on est peu nombreux à pouvoir faire une différence pour le droit des enfants comme Annie. Elle continue à la mouette. On continue de communiquer avec elle. à la mouette. Merci.